Bonsoir à tous La Carbaz Il y a longtemps, très longtemps, dans le village de Fouladougou vivait Salimata, une belle jeune fille, intelligente et généreuse Ses qualités étaient reconnues partout dans la contrée Cette renommée attissait la jalousie des autres filles de Fouladougou Un jour, elles sourdirent un complot contre elles Dans la mangrove vivait un génie au corps de Piton Une nuit, les filles le consultèrent Génie, nous avons pris des risques pour solliciter ton aide Nous avons une amie prénommée Salimata Elle est fière de sa beauté Elle est méprisante Les garçons ne voient qu'elle Nous n'avons pas la chance d'être jolis Et nous sommes malheureuses Fais-la disparaître C'est le seul moyen qui nous permettra d'exister Les filles sortirent d'un sac un coq rouge Une gourde de lait caillé Et dix noix de cola Génie, nous t'offrons ses présents en guise de sacrifice Très bien, je peux enlever Salimata Il faudra la convaincre de venir demain matin dans les champs de Sorgho Je me transformerai en calbasse sculptée Vous lui direz de l'emporter Le lendemain, les filles proposèrent à Salimata De se promener avec elle dans les champs de Sorgho Salimata ne se doutait de rien Elle accepta l'invitation Soudain, une des filles s'exclama Quelle merveilleuse calbasse Le groupe de jeunes filles se précipita pour admirer l'objet Prends-la, Salimata Elle est à toi Car tu es la plus belle et la plus gentille du village Salimata était gênée Elle ne voulait pas être la seule propriétaire de cette magnifique calbasse Les filles insistèrent Et Salimata finit par se saisir du cadeau De retour chez elle Salimata montra la calbasse à ses parents Elle l'exposa dans un coin de sa case A l'heure du dîner La calbasse se mit à chanter Salimata, Salimata, oh Salimata, j'ai faim La famille fut détonnée d'entendre une calbasse Qui parlait le langage des hommes Même si elle chantait toujours le même refrain Salimata, Salimata, oh Salimata, j'ai faim Salimata lui apporta du riz La calbasse l'avala en quelques secondes Puis elle se remit à chanter La jeune fille la remplit de mille La calbasse le dévora en un clin d'œil Ensuite la calbasse vita les greniers de sorbots De faugnaux, de maïs Avant de s'attaquer au bétail Mais personne ne pouvait la retenir Elle se faufilait partout Insaisissable La panique s'empara du village La calbasse roulait dans les concessions en chantant Salimata, Salimata, oh Salimata, j'ai faim Elle décima les poules, les coques et les pintades Enfin rassasiée, elle en donna un autre chant Salimata, Salimata, oh Salimata, je pars avec toi Les filles accusèrent Salimata d'avoir profané la demeure du génie En lui volant sa calbasse Pour protéger le village Salimata se résigna à partir Elle fit ses adieux à ses parents Arrivée dans la mangrove La calbasse se transforma en serpent Salimata prit peur Et subia le piton de ne pas la tuer Le génie lui dit Tu as été généreuse Tu m'as donné tout ce que je réclamais C'est la haine et la jalousie des filles de ton village Qui ont provoqué cette situation Je ne te tuerai pas Mais je te garderai ici pour t'initier aux sagesses ancestrales Les années passèrent Les parents de Salimata étaient désespérés Leur fille ne leur reviendrait plus jamais Un jour, le serpent annonça à Salimata Tu as réussi des épreuves initiatiques Tu as toujours gardé confiance en toi Tu n'as jamais calomnié les autres Maintenant, tu as atteint un haut niveau de sagesse Tu es libre Je vais te raccompagner chez toi Puis il ouvrit sa gueule Des troupeaux de vaches, de moutons, de chèvres et de chevaux bondirent Le génie installa sa protégée sur un magnifique cheval Et lui convia ensuite des sacs d'or Puis il lui affecta une armée de guerriers Et ils partirent ensemble Avant d'arriver Le serpent redevint une calabasse et chanta Salimata, princesse Salimata, oh Salimata Ce somptueux cortège atteignit le village Et suscita l'admiration de tous Toutes les conspiratrices se métamorphosèrent en palmier Dès qu'elles entendirent la chanson de la calabasse Salimata fut tellement heureuse de retrouver ses parents Qu'elle distribua les richesses à la population La calabasse s'élança vers le ciel Et disparut à jamais dans les nuages J'espère que cette histoire vous aura plu Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada